Comment ces deux astronautes vont-ils voter à la présidentielle américaine alors qu'ils sont coincés dans l'espace ? Ils auraient dû revenir en juin 2024, mais Butch Wilmore et Sonny Williams sont toujours bloqués dans la Station Spatiale Internationale. Coup dur. Pour rappel, ils avaient décollé début juin pour une mission d'une semaine à bord du vaisseau Starliner, mais des problèmes détectés sur son système de propulsion ont conduit la NASA à remettre en question sa fiabilité. Les deux astronautes sont maintenant dans l'ISS depuis trois mois et seront rapatriés sur Terre en février 2025 par SpaceX. Mais en attendant, l'élection présidentielle américaine arrive le 5 novembre. Alors comment vont-ils faire à 400 km d'altitude ? Pour faire simple, les deux astronautes vont recevoir une sorte de PDF avec des cases à cocher pour faire leur choix. Le document sera verrouillé par un mot de passe sécurisé et une fois complété, il sera renvoyé à la NASA, puis sera imprimé et traité avec les autres bulletins de vote. Et c'est tout. On aurait bien imaginé une capsule de vote spéciale envoyée à toute vitesse dans l'atmosphère, mais non. Alors ce n'est pas la première fois que des astronautes votent depuis l'espace. Le premier astronaute américain qui l'a fait, c'était lui, David Wolff, en 1997 dans la station spatiale Rusmir pour un scrutin local. Puis en 2004, c'est Leroy Chow qui a voté pour la première fois lors d'une élection présidentielle. Ce n'est même pas si rare, en novembre 2020, une équipe de quatre américains avait pu voter depuis l'espace. En France, Thomas Pesquet avait lui aussi pu voter pour l'élection présidentielle de 2017 depuis l'ISS en signant une procuration, ce qui n'est pas possible aux Etats-Unis.